Qu'est-ce que les gens du Hamas ont dans la tête ? Le Hamas naît en tant que tel au lendemain de la première intifada, c'est-à-dire en 1987. C'est un trompe-l'œil. Le Hamas n'est qu'un nom. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. L'objectif des frères musulmans, l'objectif prioritaire, et c'est pour ça que souvent on dit que le Hamas n'en a rien à faire des palestiniens. C'est assez vrai. Ça n'est pas le problème. La question de l'état-nation ne correspond à rien dans l'imaginaire et dans l'histoire du monde arabe. Et donc c'est quelque chose qui vient très tardivement, et donc en regard effectivement avec la naissance d'Israël. Le problème du Hamas, comme le problème de tous frères musulmans, c'est des gens qui ont une vision à très long terme, dans un sens comme dans l'autre. Donc à moyen terme, c'est la reconstitution du califat ottoman. Et dans cette perspective-là, un État juif au centre de ce que devra être la reconstitution du califat ottoman est impossible. C'est à la fois une question fondamentale pour eux, et c'est une question qui a été assez rapidement islamisée, c'est-à-dire qu'en fait c'est un sacrilège. Donc il ne peut pas y avoir l'existence d'un État juif sur ce territoire. La question finale, parce que c'est ce en quoi il croit, c'est que l'humanité est une, et que donc pour parachever le message de l'islam, à terme, il faudra que le monde entier se convertisse à l'islam, c'est-à-dire l'islamisation du monde, c'est-à-dire le califat mondial. Ils y croient dur comme fer. Lorsqu'il y a eu les révolutions arabes en Tunisie, ils y ont cru.